Toujours dans la poursuite des déclarations de députés, j'essaie de mettre la parole à M. le député de Vimont pour sa déclaration de ce matin. M. le député de Vimont, à vous. Je suis très fier, M. le Président, de souligner en cette Chambre aujourd'hui la réussite de Mme Maryse Riopelle et de l'équipe du programme de formation axé sur l'emploi, appelé PFAE, de l'École Horizon Jeunesse. Leur activité sur la sensibilisation Journée porte ouverte sur le PFAE est en nomination dans le cadre du programme Force Avenir. Les élèves dysphasiques qui participent au PFAE ont souvent de la difficulté à faire reconnaître leur talent et leur succès. C'est pourquoi il y a trois ans, des élèves de l'École Horizon Jeunesse ont choisi de prendre les choses en main. Ils ont initié le programme pour lequel ils sont récompensés cette année. Les portes ouvertes, c'est le moment d'offrir pour découvrir des jeunes qui ont beaucoup à offrir. D'ailleurs, depuis quatre mois, j'accueille en stage l'une de leurs élèves, Lamia, atteinte de dysphasie. Elle apporte beaucoup à mon équipe. Je vous lance le défi, amis, collègues, de faire comme moi et d'accueillir en stage un de nos enfants, faisant partie de ce groupe souvent mis de côté et oublié. Vous verrez à quel point que l'expérience est enrichissante. Merci, M. le Président. On vous remercie, M. le Président, de votre déclaration. J'essaie de mettre... Merci.